C'est sympa, quand on soit sur une mission à libérer Tombouctou, on pense à Sargou, on se dit, tiens, on m'aurait dit pendant le 16, 15 jours, on s'ouvrait l'ordre de libérer Tombouctou avec une brigade, c'est quand même sympa. Bon, il ne faut pas se prendre pour le clair, c'est pas ça que je veux dire. Mais on se dit, tu vois, là, il y a quand même une belle mission. Alors ça, c'est bien, c'est l'euphorie qui tue environ 10 secondes. Et puis après, on se dit, ouais, libérer Tombouctou, mais pourquoi moi et comment je fais ? Au début de sa carrière militaire, il a commandé le 16e bataillon de chasseurs à pied. Et pour son départ à la retraite, le général Barrera tenait à lui rendre visite. Un retour aux sources ponctué par une prise de parole devant les troupes et une démonstration de tir de véhicules blindés. Avant toute chose, cette rencontre aura suscité l'inspiration chez les soldats. Déjà, en général, c'est pas tous les jours. L'armée en plus. Donc c'est impressionnant. Justement, ça inspire à évoluer dans l'armée, dans l'armée et à faire plus pour apprendre. Vu de son expérience au fil des années, ça montre que c'est une image à suivre et un exemple pour tous les jeunes et pour tous les soldats de l'armée inter-française. Marquer le rôle d'un chef et son importance, c'était aussi la ligne directrice de cette matinée, avec une conférence donnée par le général devant les cadres et officiers. Un témoignage sur l'opération Serval, dont la grande mission fut le rétablissement d'un état démocratique au Mali. Une rencontre forte en apprentissage. Un témoignage qui aura marqué le 16e BC. Je suis avec le général Barrera. Général, pourquoi c'était important de venir au 16e BCP avant votre départ à la retraite ? Alors écoutez, moi j'ai quitté le service actif et en fait, ça m'a paru primordial de venir ici parce que j'ai commandé le 16e bataillon de chasseurs à pied entre 2004 et 2006. Vous voyez, ça commence à dater. Mais finalement, c'était un temps fort dans ma vie et un grand honneur d'avoir commandé un très beau bataillon avec qui je suis parti deux fois en opération et qui continuait de vivre. Et mes références pendant toute ma vie, ça a été les chasseurs à pied et en même temps, ça a été ce 16e auquel je pensais en permanence. Donc voilà, je retrouve ma famille avant de partir et de partir pour une autre vie. Donc voilà, très honoré d'être là aujourd'hui. Vous avez fait part de votre témoignage sur l'opération Serval. Qu'est-ce qu'on doit en retenir ? Écoutez, l'opération Serval, c'était une opération fulgurante qui a été une très belle opération menée en 2013 et qui a été rendue possible pour plusieurs raisons. Mais notamment parce qu'on avait des hommes qui savaient se battre et qui savent se battre encore aujourd'hui, qui sont bien équipés. Et la loi de programmation militaire y veille pour pouvoir continuer la modernisation. Et donc, il y avait des retours d'expérience à donner à nos soldats pour qu'ils se préparent pour les mandats futurs, pour les opérations futures. Donc c'était un témoignage pour pouvoir s'améliorer encore plus. Voilà, et en même temps, un petit témoignage d'ancien aussi en renvoyant la famille du 16e matériel de chasseurs à pied dans ce beau pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup.